Musique Hervé Masson aurait célébré ses 100 ans aujourd'hui. L'artiste n'est plus là, mais l'île va se souvenir de celui qui voulait d'une constitution purement mauricienne. Son biographe Bernard Le Ambre se rappelle. Bernard Le Ambre, pourquoi faut-il commémorer Hervé Masson ? Il faut commémorer Hervé Masson parce que d'une part, le centenaire, c'est une chose qui se fête traditionnellement. C'est une façon de rendre un hommage aussi à un des grands artistes de l'île. C'est lui qui a fait rentrer la peinture mauricienne dans la modernité, dès au milieu de la guerre, au milieu de la Deuxième Guerre mondiale. Rien que pour cela, il méritait que l'on se fasse ici à Maurice un hommage qui soit représentatif de ce qu'il a pu faire. Et surtout de faire découvrir au peuple mauricien, au public mauricien, des aspects de cette œuvre qui sont restés méconnus ici. Justement, c'est quand même un paradoxe. Vous dites d'Hervé Masson qu'il est le peintre mauricien qui a fait entrer la peinture mauricienne dans la modernité. Et paradoxalement, il est assez, pour ainsi dire, méconnu dans son île. Dans son île, il a été connu à cause de son travail et de ses choix politiques. Si bien que jusqu'en 2005, il nous semblait qu'un homme qui avait passé 24 heures sur 24 dans la peinture, à réfléchir la peinture, à penser à la peinture, à vivre dans la couleur, se mettre de la couleur était complètement ignoré parce qu'ici, on avait retenu que les quatre années de vie politique intense qu'il avait vécu un peu avant l'indépendance et après l'indépendance. Si bien que lorsque nous avions organisé avec Barbara Luc une rétrospective Hervé Masson en 2005 au Matmagandhi Institute, l'on a fait découvrir la peinture de cet artiste à une partie du public mauricien. Et je pense que c'était important de le faire. Et c'est important aujourd'hui, 15 ans après cette exposition, de montrer d'autres aspects de cet artiste qui par contre est parfaitement connu des artistes de Maurice. Vous avez même écrit un livre, une biographie d'Hervé Masson. Qu'est-ce qui transparaît dans sa vie, dans son œuvre ? C'était un homme d'une grande érudition. Ça n'a pas été un simple usager de la couleur et du dessin. C'est quelqu'un qui en même temps était un grand lecteur, qui s'était intéressé à beaucoup de choses. Et l'on retrouve tout cela dans sa peinture. On peut dire que Hervé a été d'abord quelqu'un qui, à cause de son érudition, a travaillé sur l'ésotérisme, sur l'agnose. Et non pas un inspiré comme Malcolm. C'est quelqu'un qui, là, fait œuvre d'historien de la pensée, historien de la philosophie, historien de la philosophie et des religions. Donc, c'est d'abord un homme, je dirais mystique, mais dans ce sens où c'est un moine, en quelque sorte, qui ne quittait pas son atelier. Ce n'est pas un grand voyageur, ce n'est pas quelqu'un. Malcolm circulait énormément dans l'île, tandis que Hervé Masson est un homme plutôt statique, derrière son bureau, derrière ses lectures ou derrière le chevalet. Bernard, vous avez aussi travaillé, si je puis dire, sur l'exposition C.S. Constantin. Et maintenant, vous vous attaquez à Hervé Masson. Oui. Qu'est-ce que vous allez montrer, justement, au public mauricien? Bien, nous allons montrer des choses que le public ne connaît pas. D'abord, à l'Institut français de Maurice, nous allons présenter des dessins exécutés pendant sa détention en 1972. Et à cause de cette détention, il a réfléchi sur les hommes qui avaient été privés de liberté dans cette île. Et de ce fait, il a été inspiré de dessiner une histoire du peuplement de l'île, à commencer par l'arrivée des esclaves, ensuite l'arrivée des coulis, l'osmose qui s'est produite entre esclaves anciens, descendants des esclaves et descendants des coulis, et son rêve de voir naître une nation mauricienne, qui était exprimée par les tout derniers dessins de cette série. C'est la première fois qu'on présente ces dessins, ici à l'île Maurice, mais également ailleurs. Donc c'est une première mondiale, si vous voulez. Ce sera quelle date, vous allez dire? Du 7 février jusqu'au 25 février. Alors ensuite, montrer le travail d'Hervé Masson sur les œuvres de papier. Montrer des gouaches, montrer des encres, montrer un travail de graveur, montrer différents aspects de son... des différents médiums sur lesquels il s'est exercé, sur lesquels il a travaillé. Et dans le cadre de plusieurs thèmes, un thème, celui des courses de chevaux, le second thème sera celui de l'androgyne, mais également celui du travail des nus, et enfin son travail d'illustrateur. Autour des trois manifestations culturelles organisées, ce sera aussi l'occasion de rendre hommage à son grand talent. La prison n'a pu enfermer son génie entre ses murs. À nous désormais de rendre justice à sa mémoire. Dans cette deuxième exposition, il y a un léger problème de date. Normalement, elle est prévue le 26 avril, mais on vient de découvrir que l'exposition actuelle, qui va démarrer dans quelques jours, est programmée jusqu'au 30 avril. De toute façon, ça va durer deux mois. Et il y aura une troisième exposition ? Et la troisième exposition, tout va converger vers cette troisième exposition, est programmée le 26 septembre au Centre d'art du Codan. Et là, nous allons présenter les peintures de la grande période d'Hervé Masson, parce que ces peintures, plusieurs ont été l'objet de ventes importantes à Paris. Plusieurs collectionneurs de Maurice se sont portés acquéreurs de ces œuvres. Nous avons donc ici, dans l'île, des tableaux que les gens ne connaissent pas et que nous allons pouvoir montrer, parce que Hervé Masson a fait des ouvrages de référence dans le domaine de l'ésotérisme, avec le dictionnaire initiatique, dictionnaire qui a été réédité régulièrement, qui a été traduit en plusieurs langues, également sur l'histoire des religions. Et enfin, nous allons également parler, l'on aura vu le politique dans la première exposition, le dessinateur dans la seconde, et dans la troisième, l'on va voir l'homme, également ce qu'il a été comme personnage de la vie culturelle incontournable. Vous devez savoir qu'avant l'indépendance de Maurice, son atelier parisien était véritablement l'ambassade de ce pays qui n'existait pas encore en tant que nation. Est-ce qu'il a été facile de regrouper toutes les œuvres ? Comment s'est-il fait ? Écoutez, on a un avantage, et je l'ai vécu avec Serge Constantin, c'est que nos amis artistes sont des gens assez immobiles et vivent dans leur atelier, et que dans ces ateliers, ils accumulent, et pour l'historien qui vient par derrière, eh bien on trouve ces accumulations à l'atelier Man. Donc il n'y a pas eu de recherche compliquée, il suffisait simplement de consulter les archives personnelles de ces artistes, et c'est ce que j'ai fait, et c'est ce que nous avons trouvé. Alors effectivement, Hervé a eu des enfants, Brigitte Masson qui vit ici à Maurice, Jacques Masson qui vit dans l'atelier d'Hervé à Paris, Dominique Masson qui vit un peu plus loin, mais ces enfants sont les dépositaires de ce que nous allons montrer. J'ai amené par exemple les dessins de prison qui étaient chez Jacques, et nous allons les présenter. L'ombre des Hervé-Masson plane toujours sur cette île, même si l'Europe lui a donné l'iselle des TNT. Bien une question, Bernard. Vous qui avez étudié, disséqué, décortiqué l'œuvre des Hervé-Masson, quel est le message qu'il voulait passer à travers son écriture et sa peinture ? À travers son écriture, c'était essentiellement d'essayer de réconcilier les religions, puisqu'il vient d'une île qui est justement quelque chose d'assez exemplaire, qui est surprenante. On a une population musulmane, on a des populations chrétiennes, on a des populations hindous, et ce qu'il voyait c'est qu'il y avait un tronc commun à toutes ces religions qui était la gnose, la gnose dont il a écrit un ouvrage qui s'appelle la gnose une et multiple, voyant que cette gnose originelle a été ensuite segmentée et divisée par les différents nationalismes, donc par les différentes prêtrises. Et ceux-là, ils voyaient qu'il y avait une possibilité d'unité, d'aider à la constitution de cette nation et de cette unité nationale, en réduisant les différences entre les différentes foies. Ça c'était son message, son message politique, son message intellectuel. C'est bien que ce n'était pas un homme politique dans le sens, il n'a jamais brigué un mandat, il avait rejoint le MMM, il était un des fondateurs du MMM comme vous le savez, il y avait un triumvirat avec Dave Virassomi, avec Paul Béranger et Hervé Masson, et finalement, après, Dave s'était retiré, lui s'est retiré du comité central, tout en demeurant un militant de base de ce parti jusqu'à la fin de ses jours, je crois. Et dans sa peinture, sa peinture n'était pas une peinture politique, il n'a jamais utilisé la peinture comme agite propre, pas du tout. Hervé Masson cherchait dans la couleur des harmonies, c'était un grand coloriste, il y a une grande paix, c'est un homme qui était en fait, dans sa vie, extrêmement perturbé, extrêmement contrarié, qui a tenté plusieurs fois de mettre fin à ses jours. C'était un angoissé, c'était un stressé, et rien de tout ça n'apparaît dans son âme. Vous pouvez regarder ces tableaux, il y a une grande sérénité, une grande plénitude, et je pense que son intérêt pour l'orientalisme n'est pas étranger à cela. Ses premiers tableaux modernes, feints à Maurice même dans les années 40, s'inspiraient du cubisme qui avait apparu en Europe, mais le cubisme en Europe, de Braque, de Picasso, il s'est inspiré de la sculpture africaine. Lui va s'inspirer de la statuaire hindoue. Et c'est son néo-cubisme, avec cette inspiration de l'hindouisme. Et je pense que c'est resté très proche de lui. C'est la raison pour laquelle un homme comme Hervé et un homme comme Malcolm de Chazal ont fait un long chemin ensemble, intellectuel, poétique. Malcolm passait tous les soirs chez lui quand Hervé et Sybille étaient ici, à Cure-Pitraude. Ils animaient ensemble ce qu'on a appelé un cénacle. Et ensuite, Hervé a maintenu des contacts avec Malcolm, bien qu'il fût installé en France. Je pense que c'est ça qui est le message d'Hervé. Comme le message de Malcolm, c'était deux hommes qui très tôt ont été partisans de la décolonisation, pas seulement du pays, mais également des esprits. Et d'arriver à ce qu'on puisse avoir une île Maurice qui soit un véritable peuple, et un peuple ouvert et débarrassé de tous les préjugés liés à la colonisation, justement. Sous-titrage Société Radio-Canada